Il y a deux ans, Valéry Zeytoun avait cette idée folle de réunir sur scène trois légendes françaises qui ont la particularité d'être amis depuis toujours. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutroux. Les vieilles canailles étaient nées et ont brillé le temps de six concerts, dont les places se sont arrachées, à l'Accor Hotel Arena, à l'époque encore Palais Omnisport de Paris-Bercy, en novembre 2014. Deux ans après cette folle aventure, Decibel Productions annonce les retrouvailles du trio le temps d'une courte tournée estivale en 2017. Alors que le DVD du superbe resté vive en tour de Johnny Hallyday, enregistré à Bruxelles le 26 mars 2016, paraît ce vendredi 25 novembre et que l'on sait que l'artiste est déjà au travail sur son nouvel album aux côtés de Yo Delice. Son ami Maxime Nucci, voilà qu'on apprend ce qu'il fera en juin et juillet prochains, reformer les vieilles canailles et donner plus d'une douzaine de concerts à travers la France. Cette aventure devait être unique, mais rien de tel qu'une courte tournée pour surprendre son monde et permettre au public de profiter de ce concert-événement, écrit Decibel Productions sur son site officiel. Si est-il donc avec joie que nous annonçons le retour des vieilles canailles pour quelques dates exceptionnelles en juin et juillet 2017 et à Paris à la Corotel Arena le 24 juin. L'annonce est accompagnée d'un teaser qui fait sacrément envie, dévoilant des images sensationnelles des premiers concerts de 2014. A l'époque, Johnny Hallyday se faisait une joie de monter sur scène avec ses vieux potes, ça me fait plaisir d'être avec Jack et Eddie, confiait le rockeur sur RTL. On se connaît depuis tellement longtemps que se trouver ensemble est assez exceptionnel et formidable. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Et Eddie Mitchell de confirmer, je ressens ça dans la mesure où on se connaît depuis des années. Se retrouver là et en vie si est-il formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada